Cette équipe de Gdynia, qui est l'émanation d'Asseco Procom, qui avant s'appelait Sopote, maintenant c'est Gdynia, il y a un vieux soldat, Koczarek, duquel il tourne beaucoup de choses, c'est un joueur meneur qui a évolué en Italie, qui est un vieux soldat, il faut s'attendre qu'il tienne bien son équipe, c'est l'équipe qui est championne de Pologne depuis neuf saison consécutive, donc elle a des habitudes de victoire, même si l'année dernière elle a fait flop en Euroligue, et puis il y a un autre américain, la Blessing Game, il va falloir y avoir un oeil dessus, parce qu'il va vite, il est tout petit, il peut mettre le feu à un match, et comme beaucoup d'équipes de l'ancien bloc de l'Est, il y a quelques grandes tiges, quelques bombaobabs, que le petit Blessing Game arrive à servir, on peut penser à Malbazic ou à Rikanyuk, enfin voilà, c'est une équipe, il faut la battre, point à Malbazic, on a beau les regarder, il les trouvait pas mal, il faudra la battre au bout du bout. Le match va commencer dans une minute trente, tout le colisée se lève. Les deux compositions, les deux cinq, les voilà. Stichy Kambou avec Brian Rush, Blake Schilb, Iliane Ftimoff et Sheldon Williams. Voilà pour Chalon et pour l'équipe de Dilia, ex-Sopote, on vous en parlera. Vous avez Blessing Game dont vous parlez Jacques avec Koczarek, Shkota, Rikanyuk et Kazoo. Et enfin les arbitres de ce match. Et cette présentation sera complète. Les voilà. José Martin Espagnol, Ander Diassan, le Slovène et Jurgis Lauri Navicius, le Lituanien. Alors on regarde aussi Jacques les autres adversaires de cette poule avec les matchs qui vont se jouer. Sachez que ce soir, je sais pas si Patrice vous en a parlé sûrement d'ailleurs. Ce soir, il y a Malaga-Machabite à la vive et ce sera juste après le match de Chalon. L'autre match de la poule, ce sera en direct également. On prendra ce match en cours pour vous le proposer en direct. Et puis les deux derniers adversaires, c'est Sienne que l'on connaît bien en Europe depuis très longtemps. Et puis l'Alba Berlin qui sera le prochain adversaire de Chalon la semaine prochaine. C'est vrai, c'est vrai, un groupe qui derrière le Maccabi peut apparaître plus équilibré qu'on pourrait l'imaginer. Parce que Malaga, parfois on sait pas trop où ils en sont. On va voir dès ce soir, de toute façon, les dynamiques de victoire, ça s'installe. Et pour Chalon, commencer ce soir avec un W comme on dit en américain, un W comme Wim, et bien c'est indispensable. Ah c'est vrai que sur le papier, on sait que sur le papier c'est une chose et sur le parquet c'en est une autre. Mais quand même, sur le papier, c'est de loin l'équipe la moins complète de cette poule. L'équipe avec le moins de noms ronflants. Et vous me direz, peut-être que les joueurs polonais se disent la même chose en voyant la composition de l'équipe française. On en parlait, David, avant le match. Qui connaissait, il y a 3-4 ans, quand ils avaient été au top 16 Procon ? Qui connaissait David Logan ? Maintenant, il le Mac habitait la ville. Il est passé à Vitoria et j'en passe. Et au Pana d'ailleurs. Voilà, qui connaissent des joueurs. C'est tellement intéressant pour eux aussi, l'Euroleague, dans l'exposition. Et alors, point commun justement des deux équipes, ces deux équipes ont toutes les deux perdu en championnat national ce week-end. Parce que Gdynia aussi a perdu, mais d'ailleurs, de façon plus inquiétante, de 15 points, sachant que le championnat polonais n'est pas forcément le plus dense en Europe. Au Colisée, c'est reparti pour une saison d'Europe. Chalon va tenter de se qualifier pour le top 16. Et pour se lancer sur de bons rails, il faut absolument gagner ce soir. Parce que si vous ne gagnez pas ce soir contre les Polonais, vous êtes obligés d'aller faire un exploit à droite ou à gauche. Ou derrière, de gagner tous les autres matchs chez vous, même contre des très grosses équipes. Voilà, puis c'est une manière aussi, quand on entame une compétition à domicile, de marquer son territoire. Vous savez, c'est comme quand les chiens vont lever la patte sur les arbres, ça. Il faut marquer le territoire. Alors que les Polonais, avec Chota qui part à l'intervalle, qui sert très bien Rikaniuk et qui met deux points. Perde de pièce d'intervalle sur la ligne de fond d'Echaloney. Il va falloir défense, David. Alors justement, il a dû y avoir recadrage parce que contre Villeurbanne, c'était pas tout à fait ça. que Jean-Coliot avait dit dans le vestiaire, on croit qu'on défend, mais on ne défend pas. Voilà, c'est bien quand il y a Eftimo, mais dedans à trois points le premier, en faisant sortir Kazoo, le grand pivot un peu chevelu là. Alors que c'est Chota qui a la balle, qui va livrer le défi à Black Shield. Kotsarek. Attention à lui, son petit soldat là. Kotsarek avec Blassingame. Le shoot de loin de Rikaniuk, raté et claquette de Steve Chikambu pour le rebond. J'ai vu le numéro de Steve, le numéro zéro, double zéro. Il ne pouvait en être autrement. Sheldon Williams à la position. Il ne marque pas, mais il récupère son rebond. Ça va bien lui aller, lui, les babards d'Euroleague. Mieux que dans le championnat ? Oui, mieux que nos power jumpers, oui, c'est sûr. Bien, bien, bonne pression. Sur le pick and run, Sheldon Williams, David, qui fait l'effort de se montrer. Très tonique, très bien sur ses ateliers. On le revoit au ralenti, regardez. Voilà la bonne contestation, avec la main en opposition. Stichikambu. Black Shield. Brian Rush, c'est court. A mid-day game toujours aussi vite. Vous avez vu, ça part vite, avec peu de jambes, beaucoup de bras. Oh là, le pick and roll là, on est battus. Il n'en profite pas, les joueurs de Gdynia. Il mange l'horloge. Brian Rush fait un bon boulot pour bloquer Bessinienne de la balle. Ils défendent. Et là, ils ne font pas semblant, comme dirait Tonton Wégor. D'accord. Parce qu'ils avaient un peu fait semblant contre lui dans la balle. Mais des fois, quand les joueurs se parlent et se disent, on fait ci, on fait ça. Ils disent trois fois la même connerie. Ils croient que c'est une vérité. C'est exact. Il reste 7 secondes sur la possession polonaise. Lille de fond. Joli shoot. Joli shoot de Lukasz Koczarek. Voilà pourquoi c'est le tour de lui. Il joue 35 minutes. C'est le taulier. C'est le taulier. Il y a les clés du Gdynia. Blackshilb. Blackshilb. Rebond pour Koczarek. Petite faute sifflet à Blackshilb sur le retour. C'est une mimine qui coûte cher. Parce que déjà, son langagé précédent, c'est son style. Toujours très smooth, comme ils disent. Très élégant. Soyeux. Soyeux. Vous savez qu'il y a un joueur, c'était Jamal White. C'est un joueur NBA, qui jouait au Lakers pendant longtemps, qui s'appelait The Silk. Pas mal, ça. C'est mieux que le goudron, quoi. Le shoot raté de Blasingheim, qui n'a pas réussi à aller chercher ce ballon dans le coin. Et la balle est pour l'élan Chalon, sous le regard de Kasutis Kenzura. Vous l'avez reconnu, le coach de la Lituanie. Exactement. On a vécu des émotions avec ce monsieur à l'euro. C'est le même d'ailleurs. Blackshilb. Timov. Il est passé. Brian Rush, qui perd la balle. Oui, la ligne de fond qui est bien bloquée. La défense polonaise, pour l'instant, qui est assez regroupée. Peut-être qu'ils ont vu le match de Villers-Bains. Ou ça avait marché, pour la semaine, de ne pas trop sortir au large sur les shooters. Placing game. Interception de Brian Rush. Il trouve... Oh, mais quel nombre ! Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Il a voulu l'ardonner. Il a fait une belle, belle année. Et d'ailleurs, Greg... Il a le visage des mauvais jours, là. Il est fou furieux. Oui, oui, il y a le menton qui ressort. Quand il est prognat comme ça, c'est pas bon. Attention, Coach Arec, faut pas passer. Oh là là, ils sont sortés bien, là, parce que... Ça passe trop sous les écrans, David. Jacques aurait pu faire un différentiel de 5 points, hein. Allez, va au bout, mon droit. Oh, le coup ! Le dunk raté ! De Sheldon Williams. Il est vaillant. Ça va être une usine. Il est vaillant. Il a pas encore ses cannes, mais dans un moment, ça tombera dedans. Pour l'instant, il est... Faut faire les fondations. A mon avis, il a pas toutes les cannes qu'il fout encore. Mais il y en vient, là. Il y en a. Black Shield. Attention, bien défendu. Tchota qui provoque la perte de balle de Blake Shield sur le dribble. Blake qui joue en dribblant de face, comme ça. Il défend le Tchota, là. Enfin, je dis Tchota, mais comment vous le promettez ? C'est SZCZ. On aurait dû demander à Pavel Storozinski, qui est ici, on en reparlera, de nous dire comment ça se prononce, si quelqu'un peut nous aider sur le SZCZ, qui est un classique en Pologne. Ou Serge Krakowiak, le kiné de l'équipe de France. C'est raté. Rebond de Sheldon Williams. Et faute. Doric Agniuk. C'est à l'œil. Vous avez entendu dans le discours de Grégoire, auprès de vous, avant le match, c'est frustrant pour un coach, les blessures en prépare, parce que vous avez des décalages de truc. Un joueur qui vient, un joueur qui arrive. Alors oui, on est content, Brian Roche. C'est un beau pédégré de six coups. Mais dans le collectif, c'est un boulet, parce que vous intégrez le gars. Vous en faites faire des systèmes à tous les autres. Enfin bref. Au lieu de développer d'autres choses. C'est du retard, quoi, mon cher. C'est comme vous, quand vous êtes débordé. Voilà. Stichy Combo. Brian Roche. La position basse pour Black Shield. Le shot difficile, même pour Black Shield. Et ça va vite. Blessingame. Bon repli défensif d'Echalonnais. Il vaut mieux, parce qu'on attaque pour l'instant. Récagnouk. 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 Il perd la balle. Ah, il n'était pas prêt, Stid, pour lui shipper. Il n'est pas en éveil, là. Sur la fin de contre-attaque, sur cette balle-là. Bonne rotation, mais je bats mes prix. Et... Marché. Eh bien, je vais vous dire... On s'en sort bien. Ouf. Parce qu'on était en retard depuis le début. Ben, il y avait un petit décalage, oui. Alors que... Alors que Nicolas Lang arrive au volet, Stid Chikambou, qui va devoir se remettre un peu, parce qu'il n'y est pas, Stid. On ne va pas nous taxer de pas les nez, le garçon. Mais quand il n'y est pas, il n'y est pas. Et on le dit. Nicolas Lang. Nicolas Lang qui était très bon ce week-end contre Villarban. Brian Rush. Brian Rush qui a cherché ligne de fond. Il y a un Eftimov. Balle perdue encore. Oh bien. Ben, là aussi. Je vais vous dire... Bon, ce n'est pas le match de l'année pour l'instant. Je dirais que le niveau, là, sur le côté esthétique, moi... Tu peux le jouer, là, c'est un grand. Allez, Nico. Ah oui, ça, c'est pour lui. C'est court. Il ne se lâche pas. Alors là, c'est typique de l'équipe qui n'est pas rentré. Il faut le dépucelage de l'Euroleague, c'est ça ? Voilà. Et ce qui est dommage, c'est que la première action, avec le panier d'Illier Eftimov, depuis, il n'a pas retouché la balle. Et quand un joueur met dedans, même si ce n'est pas pour qu'il shoot, au moins, attention, ils vont finir par en mettre un. Non. Que non plus. J'bam, en rebond. Nicolas Lang. Il est bien que vous nous parlerez de l'anecdote du listing de l'Euroleague, quand même. Triomphe pour J'bam. Ah oui. Le voilà, J'bam. C'est difficile. Oui. Ryan Rush pour J'bam, qui prend le shot à 4 mètres. Un peu trop loin pour sa zone de confort. Rebond pour Gdynia. Blessingame. Dans le corner, il est tout seul. Et oui, il savait bien finir par entrer. Lucas Koczarek. Ça permet à Gdynia de passer devant. Nicolas Lang. Lechilb. Tout est difficile, la défense de Gdynia. Ils ne font pas, ils n'exécutent pas en attaque assez durement, les Chalonnais. Chalon n'a marqué Jacques que 5 points en 6 minutes. Et encore, il y a eu un 3 points tout de suite. Et c'est seulement la deuxième faute provoquée. Et là, temps mort pris par Grégoire qui, clairement, a des choses à corriger. Alors, on va aller l'écouter, Gregogno, si on peut. Est-ce qu'on peut l'écouter ? De toute façon, pour les Chalonnais à l'heure actuelle, c'est tout simple. Là, il faut essayer de trouver prise d'intervalle, un peu plus de patience. Ils ont perdu des balles. Ils ont perdu 4 balles pour une passe décisive. Donc, ils n'arrivent pas à fixer le jeu dedans. Il y a que cette action d'Ignia Riftimov qui avait été bonne. Là, ça avait donné le panier au rebond de Sheldon Williams. Ils ont manqué un immanquable en contre-attaque. Enfin bref. Et sur les pick-and-rolls qui vont être usés et reusés par Gdynia, ils ne sont pour l'instant pas toujours en place. Donc, il y a de quoi corriger. Alors, Gdynia, qu'on voit ici à l'image, reste sur 6 défaites consécutives à l'extérieur en Euroleague. La dernière victoire à l'extérieur de Gdynia, c'était sur le parquet de Vittoria. Pour le coup, c'est une vraie perte parce que Vittoria, c'est un cadors. C'était la belle année, ça. Oui, c'était en décembre 2010. Ça veut dire que ça fait pratiquement deux ans, ils n'ont pas du tout gagné la saison dernière à l'extérieur. Non, mais par contre, la perte pour eux, c'est que c'est 9 titres nationaux de suite quand même. Oui, et donc 9ème saison consécutive en Euroleague. Il y avait une montée en régime et puis... C'est les Sébastien Leub de Pologne. En quelque sorte, on rentre bien dans l'intervalle, Ilian. Elle est bonne à prendre. Allez, ficelle, Nico. Non, court encore. Il ne lâche pas son bras. Il ne lâche pas son bras, Nicolas Langue. Contre-attaque avec Robinson. On aimerait bien qu'il y en ait des contre-attaques. Et faute sifflée à Blake Shield, la deuxième. Voilà de quoi bien vendanger. Ah non, c'est Jbam, pardon. Michel, Jean-Baptiste, Adolphe. Et donc sur les tableaux de l'Euroleague, il l'appelle Jbam. Les tableaux de la fantaisie Euroleague, bien sûr. Ballon rendu. C'est un cadeau. Cadeau de la maison. C'est quand même un carton super laid avec un taux de déchets de partout incroyable. Sauf pour lui. Sauf pour lui. Sauf pour lui. Et ça, vous savez, Grégoire, il a dit, les gars, il en a mis un et on ne lui en donne plus le ballon. Allons. Il n'y a que lui qui marque quasiment. Il a marqué six des huit points de son équipe, Ilian Eftimo. C'est un joueur, mais ça ne veut pas dire qu'il va shooter tous les ballons. Mais au moins, vous êtes sûr d'une chose, c'est que la défense va aller sur lui. Donc, ça fait un peu de place aux autres. Cinq secondes pour le show. Il faut s'accrocher sur ce coach Arec, là. Et bien, c'est raté. Et la balle est pour Chalon. Alors, il y a Malbazic. Le grand Malbazic qui est rentré aussi face à Jbam. Ça fait deux jolies armoires. C'est le salon d'immeuble, alors, là. Et l'arbitre qui siffle un écran au mouvement de Ilian Eftimo. C'est Robinson qui a pris la main, là. Il y a un arrière lié. C'est toujours coach Arec au déclenchement des mouvements. À trois points. Oh là, pas droit du tout. Le show de Julien Cazou. À l'opposé, Steed. Steed Chikango. Quelle réussite à trois points. Qui font lever le colisée. Allez, les petits. Toujours coach Arec. Et ballon perdu. Qu'est-ce qu'ils perdent comme ballon, les Polonais. Tant mieux, hein. Septième ballon perdu. Toujours coach Arec. Moi, ce qui me chagrine un peu, c'est qu'il les prend les intervalles. Il les finit mal. Et d'ailleurs, Kestotis Kemzoura fait rentrer Blessing Game. Il va falloir que Steed Chikango stop ces prises d'intervalles qui, à terme, peuvent être payées. Surtout quand ils seront dans la pénalité. Et ils ont trois fautes. Pardon, David. Je vous en prie. Lechil. Pas de réussite. Cette balle qui ressort. Et Nicolas Lang qui fait la faute. C'est Ballot aussi loin du panier. Et quatrième collective, ils sont dans la pénalité. Nicolas Lang qui va être remplacé, je pense, par Brian Roche. Et il reste deux minutes dans ce premier quartan. Ça va mieux pour Chalon grâce à cette adresse à trois points. Mais il y a encore plein de choses à corriger. Oui, le 3 sur 4 à trois points. Il masque le 1 sur 8 à deux points extérieurs et deux points intérieurs. Attention, Amal Bazic, il peut jouer, lui. La balle lui a échappé. Oh là là, qu'est-ce que c'est laid tout ça. Et il s'en sort bien, Sheldon Williams. C'est pas la foire à la saucisse ce premier quartan, non ? Un peu, un peu. Les shoots que je fais pas les ailes. Des ballons qui partent dans les tribunes. Ils vont être contents à l'Euroleague si vous entendez. La foire à la saucisse, je pense qu'on l'aura jamais fait. Non mais franchement, Jacques. C'est vrai que là, il... C'est Cagad sur Cagad. C'est Cagad time. En tout cas, ils font une convite de Gremer, mais Blake Schill va. Ils l'ont ciblé, hein ? Ah oui, oui. Mais voilà, Blake Schill. Ils font jouer, Blake. Il a les mains actives. Oh là, c'est compliqué. Il était derrière la planche. Il n'a pas touché le cercle. Il réclame la faute, mais... C'est la dernière des choses qu'il faut faire en Euroleague. C'est réclamer aux arbitres. Là, c'est la dernière des choses. C'est trop près. Comment dire ? Ils sont trop... On les prévoit trop. À la fin, toute la défense peut donner de l'aide. Même si vous battez le gars en face de lui. Toute la défense est orientée sur le porteur de la main. Attention, il faut tenir, là, sur Maël Bazic. Bien joué. Interception de Brian Rush. Les mains habiles et agiles de Brian Rush. C'est la faute de Jerelle Blessingame. Maël Bazic qui a pris du temps. Et Sheldon Williams à la position où il tient bien. Brian Rush qui survit par la ligne de fond. A l'aide. Alors que Rikanyuk vient remplacer Maël Bazic. Jordana Boudou qui arrive peut-être pour Black Shield. Non, sur Stichy Cambo, pardon. Non, non, c'est bien ça, Black Shield. Moi, ça me fait rire, Stichy Cambo avec le double zéro. Il y a des choses comme ça qui se font naturellement. Il n'y a pas d'explication, mais ça devait être comme ça. Agent 0-0. Voilà. Il cherche Sheldon Williams. Vous avez vu comme ils sont tous dedans ? Et pourtant, ils ont mis des paniers à trois points. Donc maintenant, vous pouvez considérer qu'ils ne vont jamais sortir. On rappelle qu'en championnat de France, il n'a pas le droit de jouer avec le double zéro, Jacques. C'est autorisé depuis quelques saisons seulement par l'Euroleague. Attention à la sécurité, là. Oui, les cinq secondes, ils n'en étaient pas loin. Ils étaient à 4,7 secondes à mon pointage. Oh, qu'ils s'en sortent bien, là. Ils s'en sortent bien. J'ai l'impression qu'on dit ça depuis le début du match. Oui, mais il faut savoir en profiter. Ils en profitent un peu, David. Ils sont à plus quatre en ayant fait un premier quart temps. Sosso, quand même. On peut dire qu'ils ont bien défendu. Alors, parce qu'ils n'ont pas pris beaucoup de poids, mais il y a sortu des grosses, comme on vous l'a dit, la foire à la saucisse. Ils ont fait un premier quart temps gloubi-boulgesque. Ah, gloubi-boulgesque, voilà. Un néologisme adorable signé David C. C'était Chikambo. Oh là là là, mon pépère. Il ne touche même pas le cercle encore. Qu'est-ce que c'est laid, tout ça. Ah, pas mal, quand même. Et deux points pour Franck Robinson. En l'occurrence, c'est Mister Robinson. Il décale bien en l'air. Il va s'appuyer sur la planche. 11-9. Il y aura une possession polonaise derrière. Les Polonais qui sont dans la pénalité. Et attaquer les intervalles un peu. Soyez patient. À Boudou, à trois points. Ça fait le tour du cercle et ça ressort. Geoffrey Lauvergne a tenté de chipper ce ballon. C'est manqué. Et possession, la dernière possession du premier quart temps pour les Polonais de Gdynia avec Blassingame. Qui pénètre à l'opposé. Il est tout seul. Il est tout seul et il marque. Franck Robinson au buzzer. Et bien, 12 à 11 pour les Polonais de Gdynia. Avec deux réussites. Un 5-0 dans les 30 dernières secondes. Passé par Asseco Procom. Chalon complètement bloqué. Emotion, je ne sais pas. En tout cas, bloqué. On ne sait pas. On ne sait pas. Il est tout seul. Les biens de Gdynia. Ils ont besoin. Ils doivent enumerer de saignement en situation. Les biens de Gdynia.